RTL Matin, Vincent Parizeau. Il est quasiment 8h moins 10. Donc ce matin, Jean-Michel Apathy, vous êtes avec le directeur de la campagne de François Hollande. Bonjour Pierre Moscovici. Nous avons compris durant ces derniers jours, et singulièrement ici même hier avec la candidate écologiste Eva Jolie, que l'accord signé entre les Verts et le Parti Socialiste était relativement artificiel et qu'il n'existait pas entre vous une forme minimale de respect. Chercherez-vous à corriger, Pierre Moscovici, cet état de fait ? Écoutez, il le faut, l'incident qui s'est produit hier est un incident de campagne, comme il en arrive tant. Il a duré deux heures, enfin maintenant il faut que la parenthèse soit fermée. Il y a du dégât ? Que les choses soient dites, non, je ne crois pas, parce que ça a duré deux heures justement, et parce que Eva Jolie a été amenée, en liaison avec ses amis, et que Cécile Duflo a corrigé son propos, qui honnêtement n'était tout simplement pas acceptable. Mais il faut comprendre ce que peut-être, ce que doit être à l'accord avec les écologistes, et ce qu'il ne doit pas être. François Hollande a souhaité cet accord. Il l'a souhaité parce qu'il faut une dynamique politique dans une élection présidentielle, parce qu'il y a là une perspective, qui n'est pas seulement une perspective électorale, mais une perspective gouvernementale. Il l'a souhaité parce qu'il a une conviction, c'est qu'on ne peut pas continuer à vivre dans le tout nucléaire, donc qu'il est nécessaire de préparer une transition énergétique, et qu'après Fukushima, on attend effectivement que la part du nucléaire dans l'électricité soit réduite, de 75 à 50%, c'est considérable. Ce qu'il a proposé, c'est ce que font les Allemands, par exemple. Mais il a aussi dit qu'il ne voulait pas renoncer à une énergie nucléaire, qui est une source d'indépendance, qui est une source d'exportation, qui est aussi une capacité de puissance pour la France, qui crée des emplois. Et donc il a été très ferme quand il s'est agi de dire, Flamanville, on le fait. La Hague, on continue. Le MOX, on ne peut pas arrêter, sinon il n'y a plus de nucléaire, justement. Et c'est cette position qu'il a tenue, il l'a tenue avec fermeté, il faut qu'elle soit respectée. Et les accords sont faits pour être respectés, mutuellement. Alors, que dit cet accord ? Nous aurons des candidats communs aux législatives, mais nous n'avons pas le même candidat aux présidentielles. Aux présidentielles, au premier tour, les gens choisiront quelle option énergétique ils souhaitent. Et au second tour, on se rassemble derrière le candidat qui est arrivé en tête au premier. Et voilà, que maintenant, chacun fasse sa campagne, que chacun développe ses thèmes, mais qu'en même temps, on soit dans le rassemblement. Parce que l'important, c'est de préparer l'alternative à Nicolas Sarkozy dans ce pays. Et tout le monde doit le comprendre. Convenez-vous d'une mauvaise séquence pour François Hollande depuis qu'il a été désigné candidat du Parti Socialiste ? On a l'impression que ça part un peu dans tous les sens et que rien ne marche pas. Moi, je ne suis pas commentateur, je suis acteur de la campagne. Je suis directeur de la campagne de François Hollande. Il y avait des choses qui étaient attendues. Il était normal qu'après deux mois, on a vu les socialistes pratiquement tout seuls, d'occuper la scène politique avec leurs primaires, qui ont été un fantastique succès, que cela ait débouché sur une sorte d'état de grâce anticipé, avec des sondages incroyables, 39%, 36%. Et on sait que ce n'est pas ça, la France. Donc, on revient à des zones plus normales. Mais en même temps, il est important, notamment après cet accord, que cette séquence se referme et qu'encore une fois, chacun passe à sa campagne, que chacun pense aux Français. Et François Hollande, lui, il pense à l'alternative, il pense à l'alternance, il pense au changement. Il veut proposer aux Français un pacte pour la jeunesse, un pacte éducatif, un pacte productif, parce que sans industrie, ce pays ne va pas. Et c'est cette campagne-là qu'il mènera à une campagne de contact auprès des Français. Le reste doit être péripétie. Si vous me permettez une seule petite observation, c'est que tout ce qu'on entend comme ça sur les mauvaises séquences, j'observe que la remontée de Nicolas Sarkozy est pour le moins résistible. C'est une résistible ascension. Ce président reste quand même massivement un peu populaire. Il y a 58% des Français au deuxième tour qui ne veulent pas lui. Il y a 70% des Français qui le considèrent comme incapable d'exercer cette fonction. Et donc, il est tout à fait important de ne pas céder à je ne sais quelle ambiance du moment. À Strasbourg, samedi, lors de son discours à la jeunesse, François Hollande a repris à son compte la proposition qui figurait dans le projet socialiste de créer 500 000 places en crèche. C'est sans doute utile, mais selon un chiffrage cité par le journal Le Monde de mardi, cela coûterait 5 milliards aux finances publiques. On se demande où vous les trouverez. Écoutez, le projet présidentiel sera présenté le moment venu. Ce sera au début de 2012. 5 milliards. Je vais vous dire. C'est beaucoup, hein ? François Hollande, il a axé sa campagne des primaires, ce sera la même chose pour la campagne des présidentielles, sur un triptyque. Le premier, c'est la vérité. La vérité des comptes publics. Ce pays ne peut pas s'endetter davantage. Et d'ailleurs, s'endetter... Vous pouvez vous promettre, vous. Attendez, mais j'y viens. Parce que s'endetter, ce n'est pas être de gauche que s'endetter. C'est au contraire se priver de toute marge de souveraineté, de capacité à financer des places de crèche, des emplois d'enseignants. Pas d'endettement. Réduction des déficits à 3% en 2013. Et donc, nous adapterons les priorités qui sont les nôtres à une règle essentielle, c'est qu'elles devront être financées. Et quand il dit 500 000 places en crèche, quand il dit 60 000 enseignants, ça veut dire qu'il faudra les financer. Et qu'est-ce que vous allez abandonner, alors, de ce qui a été proposé dans le projet socialiste ? Vous verrez, au moment... Vous abandonneriez beaucoup de choses ? Mais il faudra étaler certaines choses. Il faudra en resituer d'autres en tête. Par exemple, François Hollande, lui, c'est la jeunesse qui lui importe. C'est l'éducation qui lui importe. Parce que c'est ça, l'avenir du pays. Et ce sera la priorité des priorités. Ce qui lui importe aussi, c'est la production. Il y aura une distance entre le programme que présentera François Hollande à la mi-janvier et le projet que les socialistes ont adopté en juin dernier. C'est une tradition de la Ve République qui a le projet socialiste, ou le programme du parti, et puis il y a le projet présidentiel. Et ça, ça risque de tanguer au parti socialiste ? La philosophie sera la même. C'est celle d'un changement, mais d'un changement crédible. Parce que je parlais d'un triptyque. Il y a la vérité, j'en ai parlé. Il y a la justice. Et ça passe par la réforme fiscale. Et il y a le redressement du pays. Et notamment, l'avenir de la jeunesse, l'éducation, l'industrie, la transition énergétique. Faire en sorte que ce pays retrouve un dynamisme, une dynamique. Parce que quand même, avec Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy ne va pas échapper à son bilan. 500 milliards d'euros de dettes en plus, 75 milliards d'euros d'impôts en plus, une croissance en berne, une Europe en crise. Ce président de la République-là ne mérite pas de continuer. Nicolas Sarkozy s'est opposé hier au vote des étrangers lors des élections locales. Et cette proposition, a-t-il dit, risque de diviser les Français au moment où il faut les rassembler. Ce n'est pas le moment. A-t-il vraiment tort ? Je pense qu'il se trompe doublement. D'abord, il se renie. Moi, j'ai été très frappé de voir que Nicolas Sarkozy avait déjà proposé le droit de vote des étrangers. Il l'a proposé en 2001, il l'a proposé en 2005. Mais c'était électoraliste à ce moment-là. Il voulait, comme on dit aux Etats-Unis, trianguler. C'est-à-dire prendre des thèmes à l'adversaire. Et là, l'argument, c'est la conjoncture, pas maintenant. Et la deuxième chose, c'est que je pense que Nicolas Sarkozy se trompe sur la maturité des Français. Dès lors qu'un étranger vit en France, de façon régulière, qu'il y paye des impôts, et que cela dure depuis un certain temps, cinq ans ou dix ans, à ce moment-là, il est légitime que celui-ci vote et simplement aux élections locales. Donc ce serait une proposition de campagne de François Hollande. Non seulement une proposition de campagne de François Hollande et des socialistes, mais c'est déjà proposé par le Sénat. Et Nicolas Sarkozy méconnaît la maturité démocratique des Français. Ils savent que cela est possible. Et je pense au contraire que le moment est venu d'avoir cette ouverture dans la société. Où sera le quartier général de campagne de François Hollande ? Vous le saurez dans les prochains jours, vous savez. Non, ce n'est pas encore calé. C'est pour ça qu'on a l'impression que cette campagne est un peu hésitante. Il y a une chose qu'on ne réalise pas, c'est que jamais un candidat socialiste n'avait été désigné sitôt, c'est que jamais un candidat s'est installé dans une achetée de campagne avant le mois de janvier. Nous sommes non seulement dans les temps, mais en avance. Nous avons des propositions. Je vais encore ce matin m'en occuper. Ça viendra très, très vite. Nous sommes dans les temps. Il y a un cap, il y a un rythme. Et tout cela sera tenu. Bon, et puis je n'oublie pas, vous allez voter Eva Jolie si elle est qualifiée au deuxième tour de l'élection présidentielle ? Bien sûr, sans aucun doute. Ben voilà. Vous avez une réponse à vos questions. Parfois, ça répond. Pierre Moscovici, directeur de campagne de François Hollande, de CNTRTL. Bonne journée. Tiens, justement, on va se demander tout à l'heure si le mariage rose-vert est solide. Ce sera le match du jeudi. Jean-Michel Apathy, vous revenez avec Alain Duhamel tout à l'heure à 8h30 et on vous attend au 32.10.